bonjour tout le monde alors aujourd'hui on est avec les le petit troupeau d'agneaux laitiers donc qui ont été sevrés au mois de mois d'avril donc on les aperçoit là dans la nouvelle parcelle où ils viennent de rentrer avec plein de belles petites fleurs jaunes voilà donc ils vont y passer entre un et deux jours parce que là en ce moment il ya quand même beaucoup beaucoup d'herbes sur pied et puis j'ai préparé le nouveau parc pour donc demain ou après demain là que je suis en train de positionner ici donc on voit que cette partie là déjà été mangé là il ya déjà quelques jours donc voilà maintenant ils suivent là l'herbe encore sur pied donc ils vont maintenant monter le long de la haie qu'on voit en face là bas pour arriver tout au bout de la parcelle qui fait à peu près 6 hectares et puis ils redescendront par ici là où l'herbe a maintenant le bien le temps de repousser alors qu'est ce qu'on peut dire alors déjà cette zone où ils sont maintenant là ça fait à peu près un hectare là toute cette zone ici et c'est une zone où on avait récolté des céréales au mois de septembre l'année dernière et puis on n'a rien remis derrière on a laissé pousser ce qui poussait et donc c'est le sol qui a décidé de laisser germer ce qui était nécessaire ce qui était là sur place et ce qui paraissait le plus approprié en termes de conditions pédoclimatiques peut-être même de voilà structure de sol besoin en diverses divers minéraux pomper de l'azote ou remettre de la paille du carbone enfin bref voilà donc il s'arrange tout seul avec ce qu'il a comme graines en stock nous on n'a pas mis une seule graine et on voit qu'on a un volume d'herbe là qui est assez conséquent avec beaucoup de diversité comme d'habitude alors ce qu'on voit les esprits chagrins d'hier on voit il ya du rumex voilà en graines en plus malheureux alors effectivement on a du rumex ici on le laisse pousser puisque les moutons vont le manger et puis même s'ils grainent les graines retomberont mais comme on voit à côté là où ici on est dans la zone où il ya deux ans de repousse maintenant après les dernières céréales et bien les rumex il y en a quasiment plus voilà donc même s'il ya des graines c'est plus leur moment ils ont fait le travail l'année dernière donc on se prend pas la tête sur le rumex il est là quand il y a besoin et puis après il disparaît et puis il revient un petit peu et puis de toute façon les moutons le mange on s'en arrange complètement alors vous voyez qu'ici là j'ai fait un petit écart sur mon filet là j'ai pas suivi la zone d'herbe à manger parce que je suis tombé sur une bête donc je lui ai laissé de la place pour pas l'embêter et donc ben je pense que vous la voyez je vais zoomer voilà on a une petite poule faisane ici alors comme elle bouge pas j'ai l'impression qu'elle couvre parce que je suis passé tout à l'heure à 50 cm et ben elle n'a pas décollé voilà donc là elle est sur son nid je pense donc du coup voilà j'ai écarté un peu le filet de façon à éviter que les moutons viennent la déranger la pousser ou en la dérangeant risquer de casser ses oeufs donc là bas c'est de la un coup de bol elle est vraiment juste sur le bord elle aurait été en plein milieu du champ j'aurais peut-être pas vu après c'est pas dit que les moutons auraient fait du dégât parce que si elle est dessus qu'elle couvre elle va quand même les protéger donc tout ça pour dire que de laisser notre herbe sur pied sans faire le foin de foin du coup eh ben c'est quand même sympa pour la biodiversité voilà une preuve de plus on a une bête en train de couver là et si comme tous mes voisins j'avais fait mon foin à la à la mi juin probablement qu'elle aurait pas trouvé d'endroit pour nicher ici et si elle était déjà à couver ce que je sais pas quel âge depuis combien de temps elle est en train de couver probablement j'aurais tout fauché broyer et si elle était un peu attentive à son nid et qu'elle le garde coûte que coûte elle va probablement qu'elle serait passé sous les dents de la faucheuse donc voyez on est début juillet il ya encore des couvaisons donc même les foins tardifs ça ça n'empêche pas forcément les bêtes ça ne protège pas forcément les bêtes qui ont des couvaisons un peu en arrière saison donc voilà bah moi ça me conforte une fois de plus on participe à la biodiversité avec ce système de pâturage voilà donc ils sont contents de la belle herbe c'est vrai qu'on voit par rapport à la plupart des pâtures aujourd'hui que que nos voisins ont les foins ont été fait les prairies ressemblent plus maintenant à des parkings à autre chose et on va quand ils vont commencer à leur redonner ce qu'ils ont qu'ils ont récolté alors que nous ben voilà il ya de la vitamine il ya tout ce qu'il faut il ya des fleurs il ya il ya plein de molécules intéressantes pour faire de la bonne viande du bon lait pour les brebis donc tout ça ça se retrouve dans la dans la qualité au final donc tout le monde est content voilà ouais bon bah puisque tout le monde est heureux on va dire c'est une belle journée et puis je vous souhaite également de belles choses sur vos fermes ou sur vos futures fermes s'il ya des futurs paysans parmi vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo